Des clandestins sauvés de justesse samedi, c'est dans l'une des soutes d'un camion frigorifique qu'un homme appelle au secours, le 112, le numéro d'urgence européen. Redirigés vers le SAMU, puis vers la police, ils expliquent en anglais être six migrants coincés dans un camion. Deux d'entre eux étouffent. Les autorités vont tâcher de les localiser en urgence. On a pu, à partir de leur numéro de téléphone, identifier leur opérateur. On a pu, grâce à cet opérateur, identifier sur quel relais ils étaient en train d'émettre. Et donc, on a pu délimiter assez vite un périmètre de 3,5 km à côté d'un relais qui est dans la banlieue de Boulogne, exactement à Saint-Martin-les-Boulognes. Un peu plus tôt, les migrants avaient embarqué à l'insu du chauffeur dans un camion stationné sur une aire d'autoroute à Lillers, dans le Pas-de-Calais. Après 1h30 de route, ils se retrouvent près de Boulogne-sur-Mer, dans un parking d'une société de transport. Par téléphone, les policiers leur ont demandé de faire du bruit, de taper sur la cloison. Et c'est en entendant le bruit qu'ils ont réussi à déterminer que c'est à cet endroit-là que ces gens s'étaient retrouvés prisonniers. 4 hommes et 2 femmes de 18 à 35 ans ont ainsi été retrouvés vivants. Interrogés par la police, ils ont ensuite été relâchés. L'enquête va cibler plus particulièrement les passeurs clandestins. Depuis le début de l'année, 300 passeurs ont été interpellés dans la région. 11. 11.